Et Campacui à Calanzane cette semaine, bienvenue à tous, comme chaque jour sur nos pages Facebook et Instagram France Bleu RCFM. On se rend pour ce troisième jour au pied du Montegro sous visiter un hôtel-restaurant de charme à Flatt, où nous attend son propriétaire, Joël Guérini. RCFM et Campacui. Alors, cette aventure est née sur un rêve d'enfant que j'avais, qui me traversait l'esprit depuis tout petit, avec des repas qu'on venait faire ici quand on était gosse. Et on s'est régalé tellement que, ben voilà, après, au fur et à mesure, ce rêve est devenu réalité et la Flatt est née. Alors, la Flatt, c'est une structure hôtelière, c'est un domaine avant tout avec une petite structure hôtelière, où on a pas mal de petits logements insolites, donc cinq chambres qui sont complètement différentes, où on peut aussi avoir la possibilité de dormir en bergerie, ou aussi en chalet, en petits logements insolites comme un pote. Et puis, c'est aussi un bistrot qui anime tout ça, avec moi-même qui pilote la cuisine, où on peut se régaler le soir avec des petits plats que je fais, qui sont faits maison généralement, où on fait beaucoup de production locale. Et un petit bistrot qui est animé par un apéronidatoire, où les gens se retrouvent pour passer un petit moment. Il y a un petit peu de tout, des jeunes du village, il y a des gens d'extérieur qui viennent pour passer un petit moment simple, ou alors d'autres qui veulent vraiment passer à table et se restaurer avec des choses beaucoup plus consistantes. Voilà, c'est soit l'apéronidatoire, soit un bistrot. Oui, tout à fait, c'est un terrain qui est, à l'époque, c'était il y a 150 ans en arrière, donc c'était mes ancêtres qui avaient ça. Et c'est mon grand-père qui a réussi à acheter ça pour faire pêtre son âne, parce qu'il avait besoin d'un terrain, donc il avait acheté ça dans les années 20 exactement, donc c'est pas d'hier, 1920 je précise, parce qu'on est en 21. Et voilà, puis après, donc moi j'ai plus ou moins racheté tout le reste, et puis on a changé un petit peu l'évolution, puisque c'était plus, il n'y a plus l'âne malheureusement, mais il y a la flatte à qui est née. Alors les projets, c'est de développer ça avec une aile qui va pousser à côté avec 6 bergeries, qui seront donc de forte épicité, où on aura donc la possibilité d'avoir 3, 4 personnes, voire 5 personnes par bergerie. Un petit spa aussi viendra, bien sûr, en complément de la piscine existante, et donc si tout va bien, on aura les premières pierres qui seront posées au mois d'octobre-novembre cette année, et on espère d'ici là, 2025, finir ce projet. Et demain, quatrième jour, déjà des Campacui à Calanzane, demain on se rendra sur l'exploitation d'un éleveur au vin situé route de Dillia, il s'agit de Barthélémy Guidoni. A demain et d'un coup, et pour notre quarto yonno des Campacui, nous à Calanzane. RCFM et Campacui